Vous êtes prêts ? Voici Noël, vous pouvez chanter au moins ça. Car dans le monde nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, auquel beau jour, Jésus est né. Quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un Sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un Sauveur nous est donné. Encore une fois, voici Noël. Voici Noël, à d'un seul cœur. A d'un seul cœur, joignons nos voix, au divin cœur, qui proclame au ciel, les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'Enfant nous est né. Le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné. Bonjour à chacun et à chacune, aux grands et aux petits. Aujourd'hui, c'est notre bam de Noël. Est-ce que vous vous réjouissez de voir Noël arriver ? Pas tellement. Non, pas tellement. D'abord, on est en vacances. Ensuite, on va recevoir des cadeaux. C'est bien. Puis en plus, on va faire la fête. Mais oui, bien sûr. Tout ça, c'est vraiment très, très, très bien. Aujourd'hui, il y a Pascal que vous connaissez. Il y a Emmanuel. Je ne sais pas où ils sont. Emmanuel. Étienne. Bonjour, Étienne. Étienne, c'est facile parce qu'aujourd'hui, il a un pied qui vous dit bonjour. Il s'est fait opérer du pied. Alors, il ne peut pas courir. Donc, lui, on sait qu'on va le retrouver quelque part. C'est bien. Par contre, Emmanuel, Sandrine, je ne sais pas. Ils sont un peu partout. Voilà. Et puis, on a Lauriane. Est-ce que vous connaissez Lauriane ? Oui. Pourquoi vous connaissez Lauriane ? Oui. C'est la grande de Popette. Oui. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là comme grande de Popette, n'est-ce pas, Lauriane ? Elle est là parce qu'elle va chanter. Parce qu'en plus de tout ce qu'elle fait pour l'été aux Popettes, vous allez entendre que Lauriane chante. Et elle chante parce que nous allons vous raconter l'histoire qui vient juste avant Noël. Parce qu'on est juste avant Noël. On n'est pas encore tout à fait à Noël. Et cette histoire, elle commence il y a très, très longtemps. Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois, un bruit nous rappelle quelque chose ? Par exemple, si je vous dis récréation, quel bruit vous rappelle la récréation ? Des gens qui rigolent, absolument. Ou bien, des fois, ça peut être quelque chose qu'on a mangé. Si je vous dis pain d'épices, ça vous rappelle quoi ? La nourriture. Mais quelle... Toi, t'as mangé ? Ben oui, parce que justement, à Noël, on mange du pain d'épices. Des fois, c'est un parfum. Parfum de maman. Ah, je sais que maman est là parce qu'il y a un parfum. Parce qu'on pense pas seulement d'une seule manière. On pense des fois en respirant, en sentant des choses, en écoutant des choses, en les touchant. Et dans l'histoire que je vais vous raconter, eh bien, Marie, qui est Marie, c'est Marie, la maman de Jésus, vous le savez, eh bien, elle va se souvenir de quelque chose qui lui est arrivé. Donc, ça va être une histoire à deux voix. Moi, je vais vous raconter ce qui se passe sur ce chemin. Et Lauriane va vous raconter ce qui s'était passé quelques mois auparavant autour de Marie. Voilà, moi, j'entends une petite musique, là. Vous entendez la musique ? C'est une berceuse. Moi, quand j'entends ça, je me souviens de quand mes enfants étaient petits. Alors, on va voir de quoi se souvient Marie. L'histoire va commencer. En ce temps-là, parut un décret de l'empereur, celui qui dirigeait le pays. Il s'appelait César Auguste. Et il avait décidé qu'il devait compter tous les gens de la Terre entière. Beaucoup. Alors, il a décidé de se faire aider. Et il a décidé que chacun devrait aller dans l'endroit où il était né pour qu'on puisse les compter. Donc, tous les gens qui sont nés à Nazareth vont à Nazareth. Tous les gens qui sont nés à Jérusalem vont à Jérusalem. Tous les gens qui sont nés à Bethléem vont à Bethléem. Là-bas, on va vous compter. Alors, vous imaginez bien, ça a fait beaucoup de gens qui se croisent. Parce que ceux qui partaient de là, ils allaient là. Ceux qui étaient là, maintenant, ils allaient là. Beaucoup de monde sur les routes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux personnes en particulier sur la route. Jusqu'à. Joseph, monté de la ville de Nazareth à la ville de Bethléem où il était né. Et il est monté avec Marie, sa femme. Mais Marie attend un bébé et le bébé va bientôt naître. Marcher, c'est un problème quand on a un gros ventre avec un bébé. aussi, Joseph a prévu que Marie monte sur un âne. Mais même sur un âne, c'est pas facile de marcher. Et en plus de ça, sur la route, il y a beaucoup de voyageurs. Et certains circulent en char. Et quand les chars passent, ça fait beaucoup de poussière qui se soulève et ça pique les yeux. Ça fait éternuer. Alors, dans ces moments-là, Joseph se tourne vers Marie pour voir si elle va bien, si ça n'est pas trop difficile. Et Marie lui sourit avec tendresse pour lui dire « Oui, Joseph, ça va, je peux avancer. » Et marche, marche, marche. Joseph et Marie se dirigent vers Bethléem. Mais voici que même le petit âne commence à être fatigué. Alors, Joseph décide d'une pause. Nous devons nous arrêter. Et nous allons nous arrêter au pied d'un arbre. Sous un arbre, un sycomore, il s'installe et il se désaltère. Il y a une couverture pour ne pas avoir froid et il y a une outre pour pouvoir boire. C'est à ce moment-là que Marie sent son bébé qui bouge dans son ventre. Il tressaille. Il bouge. Et ce mouvement rappelle à Marie ce qui s'est passé quelques mois auparavant. À l'époque, Marie avait encore un ventre tout plat. personne ou presque ne savait qu'elle attendait un bébé et elle était allée voir sa cousine qui s'appelle Élisabeth. Elle, la cousine, allait bientôt accoucher. Marie se souvient. En ce temps-là, Marie est partie en hâte pour se rendre dans le Haut-Pays, dans une ville de Juda. Marie est entrée dans la maison de Zacharie et a salué Élisabeth, sa cousine. Mais, lorsqu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant a bondi dans son sein et Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit. Marie, Marie, réveille-toi, tu rêves. Il faut que nous reprenions notre route. Le soleil déjà descend, c'est bientôt la nuit. Il faut que l'on marche et que l'on trouve un campement quelque part où nous arrêter, où nous serons en sécurité pour la nuit. alors Joseph et Marie reprennent leur marche. Sous-titrage Effectivement, un peu plus loin, ils trouvent un campement. Il y a de nombreuses personnes qui se sont installées pour la nuit. Il fait moins chaud, le soleil est moins haut dans le ciel. Et Marie et Joseph décident qu'ils vont se mettre avec les gens qui sont dans le campement. C'est un bon endroit. Ils vont s'installer pour la nuit. Petit à petit, les bruits de la nuit arrivent. On entend, on entend une chouette. Et puis, on entend aussi un petit renard des sables. On entend aussi le feu qui crépite. On entend des gens qui chantent. Et, bercée par tous ces bruits, Marie retourne dans son voyage, là où elle était avec Elisabeth. Marie se souvient. Remplie du Saint-Esprit, Elisabeth pousse un grand cri et dit « Tu es béni entre toutes les femmes. Dieu ne veut que du bien pour toi. Le bébé que tu portes dans ton ventre est lui aussi béni. C'est le Seigneur. Je suis si heureuse que tu viennes à moi. Toi, la mère de mon Seigneur. Car lorsque ta salutation a retentit à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi de joie dans mon ventre. Bienheureuse Myriam. Bienheureuse Marie. Tu as cru, ce qui t'a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » On retrouve Marie et Joseph au petit seigneur. Quand on glisse les yeux, qu'on regarde au loin, les dunes forment comme les dos ronds de gros animaux. Et comme la nuit a été profonde et grande, il y a une sorte de brume chargée d'humidité qui règne tout autour d'eux. Ce qui fait que quand le soleil se lève, sous leurs yeux émerveillés se déploie un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Et voici que toutes les couleurs, une à une, nous rappellent quelque chose. Le bleu rappelle l'eau qui désaltère. Le vert rappelle les feuilles de l'arbre qui nous abritent et donnent la vie. Le jaune, le soleil, la lumière qui nous éclaire. Le violet, la couleur des yeux de l'enfant. Le rouge et l'orange. Le feu qui crépite. Une fois encore, Marie se souvient de quand elle était chez Elisabeth. C'est bon, c'est ça. Tu peux quand même. Marie, je m'appelle Marie. Une promesse m'est confiée. Une confiance m'est donnée. Mais qui suis-je pour la refuser ? Et qui je suis pour accepter ? Et qui je suis pour accepter ? Et que de moi n'est seul amour en pèlerant ? Chante une promesse. Marie, je m'appelle Marie. Je sais que je ne rêve pas. Il me regarde et reste là. C'est lui qui parle dans mon cœur. Et il me dit qu'elle sonne et l'heure. Marie, oui, je suis Marie. Je suis servante du Seigneur. Mais j'ai si peur, mon Dieu, si peur. Pourquoi moi, pourquoi pas une autre ? Pourquoi moi, pourquoi pas une autre ? Oui, je dis oui. Et que de moi n'est seul amour un pèlerain À Troubadour, oui, je dis oui. Ici et maintenant, mon oui, fragile, oui. Marie, prends sous chez vie. Marie, je suis Marie. Il est là qui attend, ni absent, ni présent. Il parle dans mon cœur. Il me dit qu'il est l'heure. Qu'aujourd'hui, tout commence. Qu'une histoire commence. Aujourd'hui. Marie est bercée par les pas de l'âne. Elle sent que son ventre l'attire, que l'enfant voudrait naître. Bethléem n'est plus très loin. Et pourtant, dans le cœur de Marie, Il y a la peur de ne pas arriver à temps. La peur que l'enfant ne puisse pas naître dans de bonnes conditions. Joseph, pousse le petit âne. Allez, hop, avance. Il faut arriver. Il nous faut arriver. Avant que Marie n'accouche de son bébé. Allez, petite âne, avance. C'est difficile. On est bientôt arrivés. Allez. Alors, une fois encore, une fois encore, une dernière fois, Sur ce chemin de Bethléem, Marie se souvient. Marie est restée chez Elisabeth trois mois. Et puis, elle a repris la route pour retourner chez elle. Trois mois, c'est à la fois long et court. Trois mois, ça peut être des moments qu'on regarde passer avec impatience. Marie aimerait bien retrouver un peu de cette tranquillité qu'elle avait partagée avec Elisabeth. À l'époque, elle était retournée chez elle. Mais maintenant, où va-t-elle ? Et là, les enfants, eh bien, on va s'arrêter un instant. Et je vais vous proposer de refaire le chemin. La première pièce que Lauriane a sortie, c'était le moment où Elisabeth a salué Marie. La salutation. Ce matin, quand vous êtes arrivés, vous avez écrit votre prénom sur un petit bout de papier. Oui ? Et maintenant, nous allons vous saluer. Nous allons nous saluer. Alors, pour cela, on va reprendre ces papiers. Mais je crois que le mieux, parce que dans ces papiers, j'ai plein de noms. J'ai Pauline, Pierre, Lucie, mais il y a aussi Maxime, Alessandro. Mais moi, ce que je vous suggère, c'est que maintenant, vous vous retourniez les uns vers les autres, et même chose pour les parents, et que vous puissiez vous dire bonjour, et vous vous demandez votre prénom. Je te salue. D'accord ? Ça va comme ça ? Bonjour Lauriane, je te salue. Bonjour Florence, je te salue. Bonjour Pascale, je te salue. Allez-y, entre vous, saluez-vous. Dites-vous bonjour. Qu'est-ce que c'est ton prénom ? C'est parce que ça passe. Bonjour Lucie, je te salue. Parce que ça passe très vite, c'est pour ça. Et toi, qu'est-ce que c'est ton prénom ? Bonjour Adrien, je te salue. Et moi, c'est Lauriane. Et toi ? Inès, bonjour Inès, je te salue. Comment tu t'appelles ? Et toi ? Bonjour, je te salue. Bonjour, je te salue. Et toi ? Et toi ? Je te salue. Emmanuel, je ne sais pas où il est. Emmanuel, on te salue quelqu'un, ici. Ah, voilà. Je te salue. Est-ce que tout le monde a été salué ? Tu as été salué ? Est-ce que tout le monde a salué quelqu'un ? Oui ? Très bien. Vous êtes salués ? Bon, vous vous connaissez en même temps. Alors, vous pouvez vous remettre en place. Bonjour, je te salue. Alors, au deuxième arrêt, c'est Elisabeth qui a parlé à Marie et qui lui a dit, tu es béni entre les femmes. La bénédiction, c'est quelque chose d'un peu spécial. La bénédiction, c'est dire du bien de quelqu'un. C'est quelque chose de très important et de très léger. Alors, pour montrer que c'est important et léger à la fois, eh bien, avec Lauriane, nous allons vous envoyer des... Elle adore. Des bulles de bénédiction. Et ces bulles qui vont venir vers vous sont comme des mots qui disent, Dieu vous bénit. Dieu dit du bien. Oh ! Ce sont des bulles de bénédiction. Attendez, je viens par là. Attention les mains. J'adore faire ça. Nous, on va arrêter. Oh non ! Mais les bénédictions de Dieu ne finissent jamais. Quoi ? Lauriane, je te promets, tu pourras continuer après. Mais je ne peux pas arrêter, tout le monde me demande de continuer. Mais notre instant n'est pas fini. Allez, chut, ça suffit. C'est pas moi, je te promets qu'on me demande. La troisième fois qu'on s'est arrêté, c'est le moment où Marie a dit à Dieu qu'elle acceptait. Et c'est le chant qu'a chanté Lauriane. C'est la joie. Alors, pour symboliser la joie, parce que la joie, elle fait du bruit. Eh bien, vous allez chacun recevoir un petit bracelet au bout duquel il y a une clochette. Et vous pourrez le mettre autour du poignet pour faire du bruit. Tu viens m'aider ? Oui. Alors, prenez-le. Voilà. Et voilà. Tiens, Étienne. Alors, restez à vos places, restez à vos places. Il y en a une, tiens. Reste à vos places, j'arrive. Tu en as eu un, toi ? Pas encore, hein ? Toi, tu as déjà eu un. Si c'est petit, vous les mettez au bout des doigts. Voilà. Ou vous échangez avec quelqu'un qui en a un plus grand. Voilà. Voilà. Je vais t'en donner. Voilà. Voilà. Attendez, j'arrive derrière. C'est un élastique, hein ? Alors, ça peut s'augmenter, un élastique. C'est pour qui, le deuxième ? Tiens. Tu le mets autour de ton bras. D'accord. Tiens, va lui donner, alors, à Camille. Oui, autour des oreilles, c'est possible aussi. Alors, qui c'est qu'on n'a pas encore ? Voilà. Qui ? Qui n'en a pas ? Là, t'as vu ? Trop grande, hein ? T'en as eu ? Tout le monde en a ? Faites-les bouger, vos clochettes. Et la quatrième. La quatrième fois qu'on s'est arrêté pour que Marie se souvienne de ce qui s'était passé. Vous vous souvenez ? Elle se souvenait du moment où elle était au show avec Elisabeth. Elle attendait. Elle a pris du temps, simplement, pour regarder les choses venir. Alors, aujourd'hui, on va vous offrir, mais vous l'apprendrez tout à l'heure, chacun, une de ces étoiles. Comme la lumière qui a fait briller l'arc-en-ciel. Comme celle qu'il y avait probablement dans les yeux de Marie et dans les yeux de Joseph, à l'idée que le bébé allait naître. Asseyez-vous, les enfants. Donc, tout à l'heure, avant de partir, vous prendrez une de ces bougies. Et voilà pour aujourd'hui. Voilà quoi ? Ben voilà, ça y est, j'ai fini. Ben non, t'as pas... Mais tu plaisantes ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, les enfants, après ? Comment ça ? Ben non, mais attendez, Noël, c'est pas encore maintenant. Non mais attends, tu rigoles, on est venus pour le... On peut revenir le 24 pour faire la suite ? Non, parce que les enfants, là, ils attendent, ils attendent. Et puis, on veut savoir ce qu'il y a là-bas-dessous, non ? Vous voulez pas savoir ce qu'il y a là-bas-dessous ? Madame Florence, franchement... Oui, mais ça, c'était pas prévu dans mon histoire. Je suis pas sûre que je vais me souvenir de cette histoire-là. Bon, d'accord, ok. Alors, on se transporte un peu dans le temps. Mais alors, vous êtes d'accord qu'on triche un peu, hein ? Parce qu'en fait, on n'est pas encore à Noël. Alors là, il faut que tu soulèves très très fort, parce qu'il y a une porte. Attends. Peut-être, Étienne, tu peux nous aider aussi. Je crois qu'on sera pas trop de trois. Vas-y. Voilà. Merci, Pascal, pour l'ambiance musicale. Et on va même enlever la porte. Hein ? On enlève la porte. Ah, on enlève la porte. Chut, il manque quelqu'un. Alors là, vous me faites... On fait un saut dans le temps. Et... Marie a perdu Jésus. C'est totalement dramatique. Vous voyez ce que vous me faites faire. Ouf ! Sauvé. Ah bah, il est né, là. Elle a perdu non seulement les os, mais aussi Jésus. Voilà. 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 Le bébé est né. Et on va le coucher dans la mangeoire. Avec Marie et Joseph qui veillent sur lui. Et bien sûr, notre petit Anne. Il est où, notre petit Anne ? Qui a fait toute la route. Alors, tout à l'heure, avec vos parents, vous pourrez vous approcher pour voir tous les détails de la crèche. Ici, l'ange qui a prévenu les bergers pour leur dire que quelque chose d'extraordinaire se passait. Ici, là-bas, les rois mages qui ont suivi l'étoile. Très étrange, cette étoile, qui s'est arrêtée au-dessus de l'étable où Marie et Joseph ont trouvé refuge. Parce que comme il y avait tellement de monde qui voyageait, il n'y avait plus de place dans aucun, aucune auberge. et seul un aubergiste leur a proposé de venir s'abriter dans l'étable. Mais les rois mages, ils sont venus de l'Orient parce qu'ils étudiaient le ciel et ils arriveront plus tard encore. C'est encore un saut dans le temps. Voilà, ça va comme ça, Lauriane, Pascal, Etienne ? Ça va ? Ça va, les enfants ? Elle a raconté jusqu'au bout ? Alors, on peut chanter Il est né, le divin enfant, maintenant. Parce qu'il est vraiment né. Alors, on reprend ce qu'on avait. Il est né, le divin enfant, Jouer nos voies, résonner musettes. Il est né, le divin enfant, J'entends tous un revêtement Depuis plus de quatre mille ans Nous le promettaient les prophètes Depuis plus de quatre mille ans Nous attendions cette heure de nom Il est né, le divin enfant J'ouvre nos voies, résonner musettes Il est né, le divin enfant Chantons tous son avènement Qu'il est beau, ce divin enfant Qu'il est beau, ce divin enfant Sa beauté, sa grâce est parfaite Qu'il est beau, ce divin enfant Qu'il est doux, qu'il est charmant Il est né, le divin enfant Jouer nos voies, résonner musettes Il est né, le divin enfant Chantons tous son avènement L'un étable et son logement Un peu de paillesse à bouger L'un étable et son logement Pour un Dieu qui est le baisement Attention ! Il est né, le divin enfant Jouer nos voies, résonner musettes Il est né, le divin enfant Chantons tous son avènement Il veut nos cœurs, il les attend Il vient en faire la conquête Il veut nos cœurs, il les attend Qu'il est un joli enceintement Il est né, le divin enfant Chantons tous son avènement Jouer nos voies, résonner musettes Il est né, le divin enfant Chantons tous son avènement Chantons tous son avènement Alors, la prière d'aujourd'hui Qui sera à mettre dans votre verre à prière Ceux qui n'ont pas encore de verre à prière Vous pouvez vous le faire à la fin de la célébration Alors ce, aujourd'hui La prière d'aujourd'hui On va la dire ensemble Tu la dis et puis on répète après toi Marie, comme une mère Marie, comme une mère A veillé sur Jésus endormi A veillé sur Jésus endormi Elle l'a bercé, câliné Elle l'a bercé, câliné Comme le fait ma maman Comme le fait ma maman Et mon papa Et mon papa Avec tant d'amour Avec tant d'amour Jésus Je te confie ma maman Jésus Je te confie ma maman Et mon papa Et mon papa Mais c'est vrai que là On pense un peu plus aux mamans Une fois dans l'année C'est possible Voilà, alors chacun Donc aujourd'hui vous partez avec plein de choses Non seulement il y a la carte Il y a encore d'autres choses ici Il y a encore d'autres choses ? Non, je ne peux pas croire Ne me dis pas que ce sont les Biscuits de Noël Les biscuits de Noël de Marlise Est-ce que vous connaissez les biscuits de Noël de Marlise ? Ceux qui ne connaissent, vous ne connaissez pas encore Vous avez de la chance, vous allez découvrir les biscuits de Noël de Marlise Voilà, non mais regardez Regardez ça Regardez ça Sur chaque biscuit, il y a quelque chose Et ici c'est la crèche qui est dessinée Vous vous rendez compte ? Moi je crois que vous avez eu raison de me faire raconter l'histoire de Noël Parce que Noël est déjà arrivé avec tous ces cadeaux On a tous les cadeaux de Noël déjà Et puis puisque c'est Noël Vous pouvez aussi Mais oui, c'est pas raisonnable Au fond, on a mis avec Avec Marlise, on a mis au fond du temple des cartes de Noël Il y a 5 motifs différents Mais ces cartes, elles sont magiques Elles sont magiques Ça s'appelle la réalité augmentée Ça c'est pour les parents C'est le papa d'Antoine qui a fait ça Il est là le papa d'Antoine Et puis, en plus on a la chance d'avoir le concepteur qui est ici Il pourra vous en parler si vous voulez C'est Frédéric, vous lui demandez comment ça fonctionne Ça c'est sa partie Ce qui est extraordinaire, c'est que vous téléchargez une petite application sur votre téléphone Ou votre tablette probablement Vous prenez en photo l'image qui est là Et... Et... Ah non, à partir de là On peut prendre n'importe quelle image Ça marche avec toutes les images Oui, exactement Tu veux ajouter quelque chose ? La manière de faire, elle est dedans Non Soyons honnêtes, non Nous ne t'entendons pas C'est normal si tu le cages dans ta main Bon, merci Etienne d'avoir présenté ces cartes de Noël Donc c'est un projet qui est né en 2016 Avec un ami qui voulait faire la Bible en réalité augmentée Et je lui ai expliqué que la Bible c'était un petit peu long, un petit peu compliqué Et puis la meilleure scène qui parlerait à tout le monde, c'était la nativité Et du coup, on a conceptualisé ça pendant un an Donc ça s'appelle de la réalité augmentée Parce que vous voyez une image digitale dans la réalité Donc vous allez voir le bœuf, l'âne, Joseph, Marie bouger Mais nous, tu ne dois pas nous dire ce qu'on voit Il y a une petite surprise aussi à l'intérieur Il y a encore des surprises Donc vous pouvez rester dix minutes devant la scène C'est assez magique, je vous laisse tester ça Donc l'application s'appelle Christmas AR Free AR pour Augmented Reality en anglais C'est tout écrit dedans Donc il y a les instructions dedans Et si jamais il n'y a pas assez de cartes, j'en ai encore au fond de l'église Il y en aura assez, il y en aura assez Merci beaucoup Alors vous allez repartir, mais c'est comme les rois mages Avec plein de cadeaux Alors, on se résume Il y a la prière Il y a le biscuit de Noël Il y a la bougie Il y a la clochette Et il y a la carte Alors la carte, vous la prendrez au fond Non, pas tout Juste la carte On ne s'est pas mis d'accord avant Et on vous dit maintenant A bientôt